Djamal Garbi a sans doute passé cet été les vacances les plus éprouvantes de sa vie. Pour tenir le coup, il est même obligé de prendre des médicaments. Il m'a donné mon médecin un anti anxiolytique de moitié le soir, le matin et une le soir. Pour pouvoir dormir, mais ça, je pense qu'il faut passer à la vitesse supérieure. Je ne dors pas, je ne dors pas beaucoup, je vous assure que ça a été une trouille, surtout pour ma famille, vraiment, ça a été un moment très, 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 très difficile. Comme chaque année, ce Français d'origine tunisienne est parti se reposer avec sa femme et sa fille dans sa ville natale. De l'autre côté de la Méditerranée, il s'agit de Bizerte, à 50 kilomètres au nord de Tunis. Un petit port charmant avec sa médina et ses jolies plages, un lieu touristique fréquenté par les Tunisiens et par les Français qui ont leurs racines ici. Le plus célèbre d'entre eux est Bertrand Delanoé, le maire de Paris, qui possède même une maison. C'est également le cas de Djamal Garbi. Chaque été, il vient passer trois semaines de vacances à Bizerte, mais cette fois-ci, il a dû les abréger brutalement. Le 16 août, la soirée s'annonce pourtant tranquille. Il est 21 heures, en cette période de ramadan, c'est la rupture du jeûne. A la fin du repas, sa mère lui demande d'aller lui acheter une petite douceur. Ma maman, elle me dit, tiens, j'aimerais bien boire des croissants. Bon, j'ai dit, on boit une petite souris, on achetait des bricoles et on revenait. Donc, quand on est revenus, on a été face à une manifestation de salafistes. Les salafistes sont des islamistes radicaux. Ce soir-là, ils sont particulièrement remontés. Ils viennent de passer à tabac, les organisateurs d'un festival culturel. Bilan, cinq blessés. Djamal sent le danger. Il est accompagné de sa femme, habillée d'un pantacourt et d'un débardeur. Et de sa fille de 12 ans, vêtue d'un short et d'un t-shirt. Les salafistes les prennent à partie. Il y a une personne qui est venue et qui a agressé ma femme et ma fille, verbalement, en disant, bled islami, ça veut dire, le pays est islamique, le pays est islamique. Alors, si vous voulez, j'ai paniqué et j'ai dit, François, sauve-toi, sauve-toi avec la petite. Et donc, elles sont parties. Et puis là, les coups ont plu, donc... Ils se sont jetés sur eux. Et j'ai eu une chance, je voulais, de ne pas être tombé à terre. Parce que je pense que là, ils m'auraient lynché, lynché sur place. Ça, je suis formel. J'en parle avec beaucoup d'émotion, vous m'excusez, mais... J'en parle avec beaucoup d'émotion, parce que... C'est des moments pénibles, si vous voulez, où il y a une injustice, si vous voulez. Vous ne comprenez pas pourquoi. Uniquement parce que ma fille est en short. Uniquement parce que ma femme est en débardeur. C'est très dur, quoi. C'est très dur. Traumatisé, Djamel ne reconnaît plus son pays natal. Des vacancières agressées pour leur tenue légère. Comment en est-on arrivé là dans un pays où, jusqu'alors, les femmes ont toujours été très libres ? Tout commence en 1956 avec le 1er président de la Tunisie indépendante, Habib Bourguiba. Il prône l'émancipation des femmes. Pour cela, il interdit la polygamie, leur accorde le droit de divorcer et de vote. Le voile sera même bientôt interdit. Les Tunisiennes, qui sont en première ligne lors de la révolution de janvier 2011, ne se doutent pas alors que ce vent de liberté va bientôt se retourner contre elles. Car aux élections d'octobre dernier, c'est un parti islamiste qui l'emporte. Il s'appelle Enarda et se veut modéré. Mais il a tout de même tenté d'écrire dans la Constitution que la femme ne serait pas l'égal de l'homme, mais son complément. Par ailleurs, dans le pays, quelques milliers d'islamistes radicaux, les salafistes, tentent d'imposer par la force et l'intimidation leur vision des choses. A la sortie de la mosquée le vendredi à Bizerte, certains tiennent des propos hallucinants. Pour eux, le voile aurait des vertus médicales. La plupart des gens, ils sont convaincus que la femme doit porter le voile parce que là, ça va diminuer tant de choses, d'accord ? Diminuer quoi ? Diminuer tant de choses qui sont en train de venir de l'étranger, telles que les maladies, les rapports sexuels et tout ça. Donc les rapports, ça va diminuer tant de choses. Je pense que l'application de la charire, c'est la solution pour notre vie. Regardez en Europe actuellement, la femme, c'est une marchandise. En France ou en Allemagne ou n'importe où. Elle expose énormément la femme pour faire de la publicité, etc. Or, chez nous, c'est mauvais ça, le fait que la femme, elle est respectée. Il ne faut pas qu'elle expose sa carcasse en tant que créature. Pourquoi elle ne fait pas attention à sa valeur ? Pourquoi elle se permet de porter des shorts ou bien exposer son corps ? Alors les touristes ou les tunisiennes qui vivent à l'occidental sont-elles dorénavant menacées ? Dany, pour l'instant, ne se sent pas en danger. Cette française, née en Tunisie, a fait sa vie entre Nice et Paris avant de revenir prendre sa retraite ici il y a 11 ans. Elle considère que l'agression de Djamel est un acte isolé et elle ne cesse de rassurer ses amis français. Je reçois sans arrêt des coups de fil, j'en ai reçu encore un ce matin, de gens qui devaient venir, qui ont annulé leur voyage en disant c'est très dangereux, il paraît qu'on agresse les femmes, qu'on empêche les gens sur les plages de se baigner. Je pense que ça a pris une trop grande importance de l'autre côté de la Méditerranée. Et pour le prouver, elle nous emmène sur le marché de Bizerte. On voit un foulard, après on voit une femme avec un chapeau, on en voit en débardeur, il y en a en short aussi. Vous avez des jeunes filles ultra modernes, regardez en face, il y a une jeune femme qui est en train d'acheter des melons, elle n'a pas de foulard, elle a les manches nues, les bras nus. Il y a tout et on ne nous fait jamais de réflexion. La baisse ? La baisse. Dis-moi, est-ce que tu penses que moi, ici dans le marché, un jour on peut m'agresser ? Non, jamais ça. Et pourquoi ? Vous êtes une amie, vous êtes une bizertine. Est-ce que les femmes en droite s'habillent comme elles veulent ? Comme elles veulent. Tout le monde fait tout ce qu'elles veulent. Tu veux faire la prière, il y en a la mosquée. Tu veux aller au bar, il y en a le bar. C'est kiff kiff ici. Est-ce parce qu'elle vit sur place et qu'elle pourrait être la cible des salafistes ? Dani ne fait pas une peinture tout à fait complète de la situation. Un peu plus tard, nous nous rendons en bord de mer avec elle. Dani vient d'apprendre que l'un de ses amis plagistes a reçu dernièrement la visite des salafistes. A son grand étonnement, elle découvre avec nous que les islamistes radicaux l'ont poussé à fermer son bar plus tôt que prévu. On m'avait dit qu'il y avait des gens qui voulaient t'embêter. Ils ont venu me voir pour contrôler ce que je vendais. J'ai pas eu de problème car je ne vends pas d'alcool. Mais ils sont allés voir les clients sur la plage. Ils leur ont reproché leur tenue trop légère. Ils font leur loi, ils ne nous laissent pas travailler. Ce professionnel a constaté que la plage était moins fréquentée qu'avant. Et il fait le lien avec les salafistes. On a l'impression que les touristes ont peur des salafistes. Ils ne viennent plus jusqu'ici. Il n'y a plus beaucoup de touristes. L'année dernière, à la même époque, on travaillait sans problème. Peu à peu, les salafistes gagnent du terrain. Et les Tunisiennes, même les plus émancipées, ne peuvent plus tout à fait vivre comme avant. Raja fait partie de cette bourgeoisie du pays qui avait jusqu'à présent un mode de vie très libre. Après des études à Paris, elle est rentrée à Bizerte exercer son métier d'avocate. Cette mère de famille est musulmane pratiquante. Et selon elle, ça ne devrait pas l'empêcher de s'habiller comme elle le souhaite. Alors, par exemple, cette petite robe qui est tout à fait normale, qui n'est pas courte. Je la mets, mais je me sens mal à l'aise. Et alors, donc, pour être plus à l'aise, pour aller travailler tout ça, je prends un petit gilet que je pose sur les épaules pour ne pas paraître trop dénudée. Cette petite robe qui est tout à fait normale, mais que je ne peux plus mettre parce qu'elle est au-dessus du genou. Quand je la mets, alors vous savez, quand je marche, elle remonte un peu et tout de suite, je suis mal à l'aise. C'est moi qui suis mal à l'aise. Et combien de fois j'ai été obligée de revenir à la maison et de me changer. Pour elle, cette pression sur les femmes est une régression sans précédent en Tunisie. Regardez une photo de ma mère. Elle n'a jamais été voilée. Elle va aller en enfer, elle. Regardez ma grand-mère. Elle a le costume traditionnel. Le tchador, on n'a jamais vu ça. Quand je vois les filles avec le tchador passer dans la rue, je me demande où je suis. Ça vous choque ? Ça me choque, oui. Moi, la seule possibilité pour que je mette le voile, c'est qu'on me le cloue sur la tête. Je ne vois pas d'autres possibilités. Raja tient bon, mais se désole de voir plusieurs de ses amis avocates ne plus sortir dans la rue tête nue. A 1800 kilomètres de là, au Mans, Djamal Garbi, élu au Conseil régional des Pays de la Loire, a du mal à reprendre le dessus. Et ce, malgré les excuses officielles du gouvernement tunisien. Le ministère des Affaires étrangères communiquait. Il a présenté au nom du gouvernement tunisien des excuses suite aux actes de violence qu'il a subis par certaines personnes appartenant à la mouvance salafiste. Juste après les faits, il a porté plainte à Bizerte. Mais jusqu'à présent, personne n'a été inquiété sur place. Mon but, c'est qu'on rentre justice. Parce que, voilà, je me permets d'avoir un doute. Il faut qu'il les condamne. Ma plainte, je ne la retirerai pas tant, si vous voulez, qu'il n'y aura pas de réparation. Pour l'instant, Djamal n'envisage pas de remettre les pieds dans le pays de son enfance. Malgré les provocations des salafistes, les vacanciers qui avaient déserté la Tunisie après la révolution sont en partie revenus cet été. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada ... ...